... Bonjour, Pulseo vous invite aujourd'hui à une balade découverte de la Meilleret de Bretagne, de son abbaye bien sûr, mais également de ses paysages et de l'un de ses artistes, visite organisée par les Amis de la Forêt. En organisant cette journée, nous voulions faire connaître la Meilleret un peu plus que l'on ne fait d'habitude, puisque quand on dit la Meilleret, on dit toujours l'abbaye, c'est vrai, l'abbaye est quelque chose d'emblématique de la commune, mais on voulait montrer qu'il y avait d'autres pôles d'attraction. C'est pourquoi on a commencé par une randonnée, ce qui met tout le monde en train, ensuite nous avons eu l'arrivée à l'abbaye avec l'accueil du frère Luc, qui est spécialisé dans les visites, et qui nous a fait connaître les détails des bâtiments que nous pouvions voir, parce que nous ne voyons pas tout bien sûr. Ensuite nous allons pique-niquer, et l'après-midi nous irons d'abord chez M. Cherfawi, qui est un peintre régional, qui a une technique de peinture très particulière, qu'il faut absolument voir. Un peintre né à Oran et formé au Beaux-Arts d'Oran, il peinte aussi bien la Bretagne que l'Algérie, Afif Cherfawi est installé depuis 1992 à la Meilleret de Bretagne. C'est des paysages, un paysage andalou, on reste toujours dans la Méditerranée. Là-bas, le grand, c'est ce qu'on appelle le chemin des douaniers, c'est Saint-Malo, avec ces petites espèces de chapelles. La même exposition, en 2007, a été emmenée en Algérie. Donc c'est pour ça que vous voyez, il y a des paysages de la France, et des paysages de l'Algérie. Et la Meilleret, c'est aussi et surtout son abbaye. L'abbaye date du XIIe siècle, et si légalement dans un somme propriétaire, c'est quand même un bien du peuple français, de la région, je ne sais pas comment m'exprimer, et donc c'est important que tout le monde puisse en profiter s'il le désire. Elle est sûre que c'est une dimension de l'abbaye, autrement beaucoup d'autres personnes viennent, mais donc dans un cadre totalement différent, pour prendre un temps de recul, de prière, de silence, de recueillement. Et ils apprécient d'être en tranquillité parmi nous, profiter de nos prières, et de pouvoir prendre un temps d'arrêt, de silence et de prière. Sous-titrage Société Radio-Canada